Tsunami de la crise sanitaire, la France traversait un important mouvement social contre le projet de réforme des retraites. Parmi les mobilisations marquantes en Guyane, celle des avocats, les robes noires sont entrées en grève, se sont manifestées pendant la rentrée solennelle du début de l'année pour dénoncer la disparition du régime autonome de l'ordre excédentaire. La première session d'assises de l'année, elle, a été annulée. La reprise de l'activité a été parfois difficile à mettre en place après les deux mois de confinement. Cela a été le cas à la régie des transports de la CACL, alors en pleine mutation, puisque sur le point de devenir une société d'économie mixte, après les longues négociations sur la mise en place du protocole sanitaire, l'UTG est entrée en grève pendant six semaines sur des termes concernant cette transformation en CEMOP. Les rapports sont tendus avec la nouvelle direction. Les usagers, eux, ont dû s'armer de patience avant de remonter dans un bus à Cayenne. L'année s'est terminée sur le blocage du grand port maritime de dégradé Cannes à Rémir-Montjoli. A la base, un conflit entre l'UTG-GPM et la direction à propos du licenciement d'une cadre administrative responsable des ressources humaines. La centrale syndicale s'est associée au mouvement ainsi que trop de violences. Le port s'est retrouvé bloqué pendant une semaine avant que les parties se mettent d'accord, notamment sur l'annulation du licenciement. Sous-titrage Société Radio-Canada